Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Cazot. En 1996, alors que je dirigeais le CEPI, Nathalie Déforge et André Pilon, deux de mes enquêteurs, se sont rendus à Caplan, en Gaspésie, pour rencontrer Réjeanne Bélanger. Voici son histoire. Elle nous dit, « J'ai fini mon travail samedi soir dernier, le 13 avril 1996, et j'ai repris le chemin du retour, la route des érables qui relie Caplan à Saint-Alphonse. J'ai regardé le cadran de la voiture qui affichait 3h20, la nuit. J'ai remarqué une drôle de lumière, très brillante dans le ciel, à l'ouest de la route d'où j'étais, un avion, sans doute. Mais à deux kilomètres de Caplan, la lumière est devenue de plus en plus grosse, grosse, puis immense, avec des milliers de petites lumières rouges entourant des hublots ou je ne sais pas trop quoi. Ça s'est placé juste devant ma voiture, au-dessus du lampadaire, dans un silence total. La chose, avant de se stabiliser, s'est balancée d'un côté et s'est arrêtée. Évidemment, surprise et effrayée, elle voulait décarpire, mais ne pouvait pas. Elle restait là, paralysée de la tête aux pieds, seule, ses yeux pouvaient remuer. Elle dit, c'était horrible, un vrai cauchemar, je ne veux plus revivre ça. Elle disait, je me sentais épié, surveillé, j'avais peur d'être aspiré par cette chose, immense, haute, comme deux maisons, avec une espèce de nez qui ressemblait à celui d'un avion Concorde, mais abaissé, en forme de spatule plein de lumière. Ça débordait dans les champs voisins. Et puis, une ou deux minutes plus tard, la chose a disparu à une vitesse incroyable vers Saint-Simeon, montant vers le haut à une vitesse folle, laissant derrière une lueur en trait, qui a disparu aussitôt. À cet instant précis, elle a perdu conscience pour se réveiller neuf kilomètres plus loin. Ce sont les feux arrière d'une voiture qui l'ont ramenée à la réalité, et c'est là qu'elle a constaté qu'elle roulait beaucoup trop vite, à 140 km heure. Elle a donc aussitôt ralenti. Rendue chez elle, il était 3h50 du matin, alors qu'il aurait dû afficher 3h30, 3h35 du matin. Un peu de temps manquant ici. Son regard s'est porté vers le lampadaire en face de chez elle, et là, un frisson l'a parcouru. Elle est rentrée dans la maison. Elle avait peur qu'il l'ait suivie. Et le lendemain matin, elle confie le tout à son mari. Sur le coup, il ne l'a pas cru. Et ça, ça n'a pas passé. Elle s'est éclatée en sanglots, et là, évidemment, il voyait quelque chose se passer. Alors, après quelques minutes, son mari a réalisé qu'elle n'exagérait pas, et qu'elle avait vraiment vécu quelque chose de gros. Quelques heures se sont écoulées, puis un mal de tête effrayant s'est installé. Elle a remarqué, en se regardant dans le miroir, qu'elle avait deux petites plaies séchées de part et d'autre du fond. Et c'est devenu deux petits trous, puis plus rien. Le plus incroyable sont mes jambes, dit-elle aux enquêteurs. Parce qu'avant cet incident, je me faisais traiter avec de la cortisone contre la douleur. Mais pendant les trois mois suivant la rencontre, avec cet ovni, je n'avais plus mal aux jambes. Aujourd'hui, elles me font un peu mal, mais je n'ai plus besoin du tout de traitement à la cortisone. Je peux marcher normalement et plier mes jambes à volonté, chose que je ne pouvais faire avant cette rencontre. Un appel à témoins de la radio CHNC, de New Carlyle, a confirmé ces dires, puisque nos enquêteurs également l'ont confirmé, l'objet a été observé, un objet tout à fait similaire par plusieurs autres témoins. Et vous, c'est quoi votre histoire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada